Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la marque Création de valeur pour votre société qui est organisée par l'IRCE en partenariat avec le cabinet AKEOS. Je me permets de me présenter, je suis Vincent Duclos, je suis responsable de projets innovation et financement des entreprises au sein de l'IRCE et je suis accompagné aujourd'hui de maître Antoine Jacquemart qui est avocat associé au sein de la société d'avocats AKEOS. Bonjour Antoine. Bonjour Vincent. Et merci beaucoup d'être notre intervenant expert pour ce webinaire. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Avec plaisir. Alors je me permets de, je vais essayer, j'arrive pas à changer les slides. Voilà. Je me permets de vous dire deux mots sur qui nous sommes. L'IRCE, donc nous sommes l'IRCE, institut régional pour régional des chefs d'entreprise et donc nous sommes présents physiquement à Aix, Nice et Paris et nous proposons un accompagnement stratégique des dirigeants pour permettre aux dirigeants de prendre le recul nécessaire à sa réflexion stratégique, lui permettre de lever la tête du guidon et donc lui permettre de prendre de la hauteur pour, en fait, réfléchir à sa stratégie d'entreprise. Voilà. Notre accompagnement est proposé au travers de parcours structurants et collectifs, que ce soit en présentiel, en distanciel ou voire même en format hybride et ce, donc, pour permettre aux dirigeants de prendre le recul nécessaire à sa réflexion stratégique. Et donc, pour vous donner un petit peu une idée du spectre d'activité de l'IRCE et de notre offre d'accompagnement, donc, nous proposons des parcours d'accompagnement collectif et thématique qui correspondent aux différentes étapes de la vie d'entreprise, donc, qui vont de la création jusqu'à la transmission d'entreprise, en passant par l'amorçage, le développement ou le rebond. Et on a des parcours également qui sont des parcours spécifiques qui constituent des leviers de croissance et de développement pour les entreprises. Voilà. Parcours comme autour de l'innovation, du développement international ou de la levée de fonds. Voilà. Nous avons un réseau de chefs d'entreprise important que nous animons tout au long de l'année, donc, avec des intervenants experts, que ce soit autour d'ateliers physiques ou de webinaires thématiques, comme aujourd'hui avec la marque Création de valeur pour votre société. Et donc, voilà, c'est un webinaire que nous organisons dans le cadre de notre réseau de chefs d'entreprise. Et je remercie encore Antoine d'avoir accepté l'invitation. Je vais laisser, donc, j'ai un peu de mal à changer les slides, c'est pas grave. Donc, pour ma part, je me suis présenté, je suis en charge à l'IRCE de deux parcours. Le premier qui s'appelle Accélérer sa start-up, qui est un parcours dédié à des entreprises innovantes pour les accompagner dans leur stratégie d'innovation et recherche de financement. Et un second qui s'appelle Financer son développement, qui est destiné à des dirigeants qui réfléchissent au financement de leur croissance et qui souhaitent passer un cap par la préparation et la réalisation de leur levée de fonds. Donc, je t'en prie Antoine, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour. Bonjour à tous, Antoine Jacquemart. Je suis avocat en propriété intellectuelle et nouvelle technologie au sein du cabinet Akeos. Akeos, c'est un cabinet d'avocats qui est implanté depuis dix ans à Marseille et qui est organisé en plusieurs pôles. Donc, un pôle propriété intellectuelle que je dirige, un autre pôle qui fait du recrutement et du contentieux commercial qui est dirigé par Alexandre Souré-Casse, un pôle en droit des affaires qui est dirigé par Alexandre Abéard et enfin un pôle en social, en droit social, qui est dirigé par Michel Kuhn. Voilà, donc on accompagne divers types de sociétés de toutes tailles dans le cadre de leurs activités. Merci Antoine. Alors, avant juste de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un petit peu la structuration de ce webinaire. Donc, nous allons aborder quatre points. Le premier, Antoine, donc, vous donnera des éléments sur les fondamentaux de la marque, les mots clés et quelques données chiffrées sur l'importance de la contrefaçon. Le deuxième point, il vous expliquera comment protéger son identité de marque avant même le dépôt, donc sur la faisabilité du projet de dépôt. Troisième point, il vous donnera des éléments pour protéger votre identité de marque du dépôt jusqu'à l'enregistrement. Et ensuite, quatrième point, post-enregistrement, il vous expliquera comment protéger votre identité en vous permettant d'aménager des moyens de preuve ou en mettant en place un système de veille par la surveillance de dépôts de marques ultérieures. Nous laisserons un temps, bien sûr, aux questions que vous pourrez poser via le chat. Alors, si c'est possible, je vous invite à les formuler à la fin de l'intervention. Et ensuite, nous les traiterons. J'espère qu'on aura un temps, une dizaine ou deux minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc Antoine, finalement, qu'est-ce qu'une marque ? Quelles sont les grandes fonctions d'une marque ? Comment tu pourrais nous éclairer sur ces points ? Alors, les grandes fonctions, et j'ai envie de dire plutôt la grande fonction de la marque, c'est de permettre d'identifier ces produits et services de ceux des concurrents. Donc, ça va vous permettre de vous distinguer sur le marché. Et la marque, du coup, c'est où les marques de votre société vont vous permettre justement de distinguer réellement vos produits et vos services. Après, il y a une définition. Ça, c'est la fonction principale de la marque en droit, juridiquement. Après, il y a évidemment une réalité qui est extra-juridique et qui est que plus vous allez, en fait, permettre justement à votre marque de se développer, plus vous allez créer de la valeur qui sera attachée uniquement à votre marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que des marques qui sont bien réfléchies à Binitio, qui sont bien protégées par une société, ces marques-là vont avoir en elles-mêmes de la valeur puisqu'elles vont être justement, elles vont permettre de distinguer de manière efficace vos produits et vos services. Quand on prend par exemple la marque d'Apple, c'est une marque qui intrinsèquement a de la valeur. Et un autre exemple encore plus récent, vous voyez que récemment, Facebook n'a pas hésité à mettre 30 millions d'euros pour récupérer la marque Meta, qui désormais est le nom de la société Facebook. Donc voilà, c'est vraiment à la fois un outil de communication pour votre société et s'il est bien protégé, ça va être un outil qui sera créateur de valeur pour votre société. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Il y en a de différentes sortes. La marque qui est porte d'entrée pour une société, c'est évidemment la marque verbale, c'est celle qui va permettre d'identifier vos produits et vos services de manière orale, verbalement. Mais il y a différents types de marques, des marques figuratives aussi, qui vont mêler des éléments figuratifs et des éléments verbaux. C'est ce qu'on peut appeler un logo de manière plus classique. Puis avec une réforme qui a été récente, et avec une suppression d'exigence de représentation graphique, ça a ouvert la porte à d'autres types de marques, et notamment les marques sonores, de mouvements, multimédia et de motifs. Donc on vous a cité par exemple, c'est des marques qui sont des bons compléments et qui sont en fait aussi capables d'identifier les produits et les services, si jamais par exemple vous pensez au jingle de la SNCF, vous l'avez tous en tête, si vous l'entendez, sans entendre le terme SNCF et sans être dans une gare, vous savez très bien en fait qu'il s'agit du son de la SNCF, donc ça permet effectivement d'identifier pour les consommateurs les produits et les services. Autre exemple qu'on a mis dans ce slide, c'est une marque multimédia qui a été récemment déposée par Netflix. Voilà, visionner, Antoine, ne t'inquiète pas, c'est un bon exemple d'illustration des nouvelles marques qu'on peut déposer depuis la réforme que tu as citée. Exactement. Donc je vais me permettre de la visionner. Cette marque, elle est intéressante, parce qu'en fait on pourrait imaginer aussi une marque purement sonore, donc sans l'image, juste avec le son, vous êtes normalement capable en fait de reconnaître, en tout cas pour la plus grande partie d'entre vous, la personne, les produits et les services qui sont proposés derrière cette marque. Je ne sais pas si tu arrives à la faire passer, ça met un peu de temps. Oui, moi je peux la faire passer si tu veux. Non, ça y est, je l'ai lancé, je pense que je l'ai lancé. Voilà, donc c'est un bon complément, c'est-à-dire que Netflix a évidemment une marque verbale Netflix qui est un peu la porte d'entrée, mais on peut étoffer son portefeuille de marque pour protéger par le droit des marques d'autres éléments qui vous permettent de vous identifier sur le marché. Voilà, je remets le support. Ok. Très bien. Est-ce que tu souhaites que je passe au slide suivant ? Oui, on peut passer au slide suivant. Alors, quelques données vraiment qui mettent en relief, quelques données chiffrées, de l'importance de la contrefaçon en France, et c'est quand même édifiant. Oui, mais alors c'est un petit peu comme la cybercriminalité, c'est-à-dire que souvent on dit, ne vous demandez pas si un jour vous ferez l'objet d'une attaque informatique, demandez-vous plutôt quand est-ce que ça sera. C'est pareil pour la contrefaçon, c'est-à-dire que la majeure partie des gens subissent des attaques de la part de concurrents qui essayent de créer de la confusion sur le marché en adoptant des signes qui sont soit identiques, mais en tout cas plus souvent similaires. Donc c'est pareil pour les marques, d'où l'importance d'être bien outillées, d'être bien protégées pour pouvoir justement faire face le jour J. On va passer à la slide suivante pour ne pas prendre trop de retard. Alors, au niveau des marques, il y a des critères objectifs pour déposer une marque. Donc, notamment, est-ce que tu peux nous éclairer vraiment sur ces notions de distinctivité, de conformité aux bonnes mœurs, mais aussi sur l'importance de la disponibilité du signe et comment s'en assurer ? Donc, en fait, quand on dépose une marque, il y a différents critères qui sont étudiés. Les critères qu'on appelle les critères objectifs et qui sont, eux, étudiés par les offices et puis les critères subjectifs. Pour commencer par les critères qui sont objectifs, c'est en tout premier lieu la distinctivité du signe, c'est-à-dire la capacité, en fait, de votre signe à distinguer les produits, les services que votre signe vise. Donc, en d'autres termes, c'est la capacité du signe à remplir la fonction première de la marque qui est de distinguer vos produits et vos services. Si jamais, par exemple, je prends la marque Pomme pour désigner des pommes, ça ne marche pas. Si jamais je prends la marque Apple pour désigner des pommes, ça ne marche pas. Si jamais je prends la marque Apple pour désigner des ordinateurs, ça fonctionne, en tout cas vis-à-vis de l'office, puisque le consommateur ne risque pas de percevoir le signe uniquement comme étant une description des produits et des services, mais va réellement percevoir le signe comme étant une marque. L'autre critère qui est étudié par l'office, c'est la conformité aux bonnes mœurs. Alors, les bonnes mœurs, c'est une notion qui est évidemment subjective et évolutive en fonction du temps. Mais par exemple, sans citer de mauvais exemple, c'est un bon exemple parce que ça montre à quel point l'appréciation peut être différente au fonction des territoires. Si jamais vous essayez de déposer en France une marque composée d'une feuille de cannabis, ça ne passera pas si jamais vous essayez de le faire aux Pays-Bas, ça marchera puisque aux Pays-Bas, la consommation est légale. Une appréciation différente selon les États de l'Union. Exactement. Et j'ai envie de dire, c'est une appréciation qui peut même être différente en fonction des examinateurs au sein de l'INPI. Donc, c'est un autre critère qui permet aussi à l'INPI de faire un filtre et de refuser à l'enregistrement des signes qui pourrait être considéré comme étant contraire à la morale. La disponibilité du signe, alors là, pour le coup, on part sur un critère qui est subjectif. C'est la... Est-ce que votre signe, en fait, en réalité, est disponible sur le marché, sachant qu'il y a de plus en plus de marques qui sont déposées ? Est-ce qu'elle viole les droits d'un titulaire de droit antérieur ? Donc, est-ce qu'il existe, par exemple, en France, si jamais vous faites un dépos en France, des marques antérieures qui sont identiques ou similaires et qui, justement, pourraient servir à... Enfin, qui pourraient... Enfin, finalement, votre marque pourrait aboutir à créer un risque de confusion avec cette marque antérieure. Donc, cette disponibilité du signe, elle va être étudiée, évidemment, avant la demande d'enregistrement de la marque et ça suppose pour les chefs d'entreprise de faire des recherches d'antériorité. Alors, de ne pas le faire seul, je ne le conseille pas vraiment parce que c'est une recherche qui est difficile, mais de demander à des conseillers en propriété industrielle ou à des avocats qui sont spécialisés en propriété intellectuelle de réaliser une recherche visant à identifier les marques antérieures identiques ou similaires. Et cette personne va en fait vous sortir un rapport d'antériorité qui va identifier les marques qui présentent un risque important, modéré ou faible et ce qui vous permettra justement de prendre votre décision par la suite en pleine connaissance de cause. Le but, ce n'est pas de vous empêcher de déposer un signe, mais c'est de faire en sorte réellement que le risque soit pris en connaissance de cause, sachant que, évidemment, dans la vie du chef d'entreprise, il y a des risques qui doivent être assumés. Moi, je fais rarement des recherches d'antériorité en sortant un risque inexistant. Il y a souvent des risques qui existent. Après, c'est ce que le risque est raisonnable et peut être assumé par le chef d'entreprise. Il est vraiment important de passer par un professionnel pour limiter ce risque parce que les résultats en eux-mêmes, finalement, il s'agit de les interpréter. Il faut vraiment avoir recours à un professionnel. C'est très important. Alors, c'est en plus une appréciation qui est difficile à faire parce qu'on va faire une comparaison des signes sur le plan phonétique, sonore, conceptuel. On va pondérer le degré de similitude avec le degré de similitude entre les produits et les services visés par la marque. Et on va faire tout ça au regard de la jurisprudence qui existe en France, dans l'Union européenne. Et c'est très important parce que, comme on va le voir plus tard, si jamais cette recherche n'est pas faite et qu'il existe des risques qui sont majeurs, cela peut aboutir à in fine sur une opposition qui est déposée pendant la procédure d'enregistrement voire pire à une action en contrefaçon. Et évidemment, le risque majeur c'est d'avoir en quelque sorte à changer de braquet, changer de marque, changer d'identité, ce qui implique effectivement des coûts qui sont importants pour le chef d'entreprise. Donc, c'est un investissement initial qui est fait pour éviter d'avoir à subir des coûts qui sont importants dans une phase d'exploitation. Ça permet d'avancer, Antoine. sur le dernier point, finalement, le choix du territoire et des produits et services couverts par la marque sont très importants, notamment à la lumière de la nouvelle réforme du droit des marques. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer pourquoi c'est si important ? Alors, le choix du territoire c'est important. Alors, en fait, quand vous souhaitez déposer un signe pour le protéger sur le territoire français, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire un dépôt de marque française, vous avez la possibilité de faire un dépôt de marque de l'Union européenne. La marque française va couvrir uniquement le territoire de la France. La marque de l'Union européenne va couvrir les 27 territoires de l'Union européenne, y incluant, évidemment, la France. Le choix du territoire, c'est un choix qui est important stratégiquement parce qu'il existe un risque qui est le risque de déchéance. La déchéance, c'est quoi ? La déchéance, c'est la possibilité que votre marque soit annulée pour absence d'exploitation. Cette demande en déchéance, elle est formulée évidemment par des tiers qui ont intérêt à le faire dans le cadre, par exemple, d'une action en opposition ou dans le cadre d'une action en contrefaçon. Et cette demande en déchéance, du coup, elle va vous forcer en fait à prouver l'usage de votre signe comme on le verra plus tard, mais sur le territoire français lorsque vous êtes titulaire d'une marque française ou sur le territoire de l'Union européenne lorsque vous êtes titulaire d'une marque de l'Union européenne. Donc, à binitio, au moment du choix du territoire, vous devrez vous poser la question de l'exploitation du signe. Si jamais vous envisagez dans les cinq ans qui suivent le dépôt de ne déposer la marque, de n'exploiter la marque qu'en France, vous devrez vous diriger vers le territoire français. Si jamais vous savez, vous avez la certitude que votre marque va être exploitée sur une partie substantielle de l'Union européenne, donc pas uniquement la France, pas uniquement deux pays de l'Union européenne, mais sur une partie importante de l'Union européenne. Dans ces cas-là, effectivement, on peut envisager une marque de l'Union européenne. Et puis, lorsque vous êtes dans une phase un petit peu incertaine, vous n'êtes pas certain d'être en mesure de justifier de l'usage dans l'Union européenne, mais vous savez que vous pourrez le faire en France. Ce qui peut être envisagé, évidemment, c'est de faire un double dépôt. Un dépôt en France pour sécuriser le droit en France et puis un dépôt dans l'Union européenne justement pour prendre date et pour bénéficier justement au cas où il y aura une exploitation de l'antériorité de cette date de dépôt. Le choix des produits et des services, c'est un autre choix qui est très important et qui est évidemment primordial. Vous savez qu'une marque est déposée et protégée pour certains produits et services. les produits et services au monde du dépôt sont répartis dans 45 classes différentes. Si jamais vous essayez par exemple de protéger votre marque en vue de l'exploiter pour des ordinateurs, pour reprendre cet exemple, ce sera un dépôt qui sera fait en classe 9. Si jamais vous ne visez pas la classe 9, mais je ne sais pas, vous visez la classe 35 distribution d'ordinateur, forcément, le jour où vous voudrez évoquer votre marque, l'opposé, contre un usage qui est fait par un tiers, vous aurez potentiellement effectivement des difficultés puisque vous n'aurez pas protégé votre marque de manière efficace. Et si jamais cette marque a plus de 5 ans, vous aurez une difficulté qui sera majeure puisque vous ne serez potentiellement pas en capacité de prouver l'usage de votre marque puisque vous aurez un usage uniquement pour la classe 9 et pas pour la classe 35. Donc la marque entièrement pourrait être annulée et vous aurez une protection qui sera moindre. Donc c'est évidemment des décisions qui peuvent paraître évidentes, simples à faire parce que c'est un dépôt qui se fait en ligne, mais c'est réellement des décisions qui sont stratégiques. La définition du libellé, la rédaction du libellé, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'attention et c'est quelque chose de très réfléchi en réalité. Merci Antoine. Justement, puisqu'on parle des procédures, est-ce que tu peux nous présenter succinctement à la fois la procédure française et au niveau de l'Union européenne ? Oui. Alors, c'est pour... Restons simple. Oui. Maintenant que vous avez réfléchi aux signes que vous voulez déposer au territoire, que vous voulez couvrir aux produits et services, que vous voulez viser, vous allez réfléchir. Donc, vous allez vous lancer dans la procédure d'enregistrement à proprement parler. Donc, une procédure d'enregistrement, elle se fait donc du coup en France ou dans l'Union européenne. ça dure environ 5-6 mois. Ça commence par le dépôt de la marque. Il y a ensuite un traitement du dossier qui est fait par l'INPI ou le IPO. Ils vont vérifier justement que le signe est bien distinctif, donc capable de remplir son rôle de marque. ils vont vérifier que le signe n'est pas contraire aux bonnes mœurs, évidemment. Ils vont vérifier que les produits et les services sont bien rédigés, c'est-à-dire suffisamment précis et bien catégorisés, c'est-à-dire dans les bonnes classes de produits et de services. Et au bout de cette période de 4-5 semaines, ils vont publier la demande d'enregistrement de la marque. cette demande d'enregistrement de la marque, elle va ouvrir une période d'opposition qui va durer deux mois en France et trois mois pour les marques de l'Union européenne et pendant cette période d'opposition, les titulaires de droit antérieur peuvent s'opposer à l'enregistrement du signe. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de marque enregistrée et vous avez une phase de deux mois en France, trois mois dans l'Union européenne pendant laquelle les tiers peuvent mettre des bâtons dans les roues de l'enregistrement de votre marque. Si jamais tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'opposition, il y a de nouveau une phase de traitement qui est faite par les offices et puis au bout de cinq mois, six mois, vous êtes informé de l'enregistrement de votre marque. Donc c'est réellement une nécessité effectivement de s'y prendre en amont pour justement avoir si possible une marque enregistrée avant de l'exploiter ou en tout cas avoir une marque où il ne soit plus possible de faire opposition à son enregistrement avant la phase d'exploitation. Antoine, excuse-moi, ces délais sont hyper courts, le délai d'opposition de quelques mois. Comment on peut vraiment arriver à réagir dans le temps imparti ? C'est ce que je vais expliquer plus tard dans la présentation, c'est d'où la nécessité effectivement de mettre en place des surveillances de portefeuilles de marques. C'est effectivement super court comme délai et puis surtout les publications par exemple qui sont faites au butin officiel de la propriété industrielle pour les marques françaises, c'est des publications qui évidemment passent totalement inaperçues pour les chefs d'entreprise, je pense qu'il y a assez peu de chefs d'entreprise qui ont ce type de lecture et évidemment sans mettre en place une surveillance de portefeuille, on passe complètement à côté des demandes d'enregistrement de marques postérieures qui seraient identiques ou similaires à sa propre marque. Donc c'est effectivement primordial si jamais on veut effectivement faire des procédures d'opposition et défendre réellement ce signe et sa marque et son identité de mettre en place une telle surveillance. On a une extension des droits antérieurs, donc ça, il y a vraiment un risque renforcé par l'augmentation des opposants potentiels. Alors, on a eu récemment une réforme, antérieurement, en fait, dans le cadre de la procédure d'opposition, le titulaire de droit antérieur, en fait, c'était celui qui avait une marque antérieure. qui pouvait faire opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure. Aujourd'hui, dans le cadre de cette procédure d'opposition, on a étendu les droits antérieurs invocables. Donc vous n'avez plus uniquement les titulaires de marques antérieures qui peuvent s'opposer à l'enregistrement d'une marque, vous avez aussi les personnes qui sont titulaires d'une dénomination sociale, d'un site internet qui joue le rôle de non commercial qui peuvent s'opposer par exemple à l'enregistrement de la marque postérieure. Donc en élargissant effectivement les droits antérieurs invocables, ça renforce in fine les risques qu'une opposition soit déposée à l'enregistrement du signe et ça renforce évidemment la nécessité de faire des recherches d'antériorité pour réduire ce risque. Donc c'est un des grands changements qui a été introduit dans le cadre de cette réforme. L'autre grand changement qui a été introduit c'est ce qu'on mentionne ici l'examen approfondi des preuves d'usage. Antérieurement lorsqu'il y avait une procédure d'opposition la dénisation l'échéance était observée de manière très enfin l'usage du signe était observé de manière très légère par les offices. Donc si jamais vous êtes par exemple titulaire d'une marque antérieure qui a plus de 5 ans vous faites opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure que vous estimez similaire à votre marque le titulaire de la marque dont il demande l'enregistrement de la marque postérieure peut demander au titulaire de la marque antérieure des preuves d'usage de son signe. Donc l'office dans ce cadre va ensuite étudier les preuves d'usage qui sont fournies et maintenant cette étude des preuves d'usage va les faire de manière très approfondie très attentive pour chacun des produits des services qui sont visés. Tu peux être plus précis par rapport aux preuves d'usage Antoine ? Oui sans non plus rentrer dans trop de détails des preuves d'usage ça va être par exemple des chiffres de vente ça va être par exemple des preuves de communication sous le nom de la marque ça va être des catalogues des prospectus etc. c'est les preuves d'usage qui doivent être datées pour être en capacité justement de prouver l'usage dans les 5 dernières années parce qu'on parle toujours d'usage dans les 5 dernières années et ça va être des preuves d'usage qui vont être rattachées à un territoire parce que si jamais je veux prouver par exemple l'usage d'une marque française il faut que j'ai une preuve d'usage qui se rapporte au territoire français c'est un point qui est évidemment extrêmement dangereux pour le titulaire de la marque antérieure parce que ça implique dans le cadre des procédures d'opposition qui sont des procédures qui sont courtes les procédures d'opposition ça dure 9 mois 10 mois et ça implique d'avoir à fournir des preuves d'usage de manière extrêmement rapide donc je vais vous donner quelques petits conseils justement pour pouvoir faire face à ces éventuelles demandes de preuves d'usage par la suite ce qu'il faut savoir c'est que si jamais vous invoquez votre marque vous aurez forcément un jour ou l'autre à fournir de telles preuves c'est quasiment inévitable c'est devenu pour nous avocats un moyen de défense assez efficace puisque par exemple dans le cas d'une procédure d'opposition si jamais on voit que l'opposant avait sa marque enregistrée depuis plus de 5 ans on va immanquablement demander enfin contester l'usage on va demander des preuves d'usage pour contester l'usage parce qu'on est conscient justement qu'il est difficile de prouver l'usage d'une marque et surtout dans des délais qui sont aussi serrés donc évidemment c'est si jamais vous n'êtes pas en capacité Antoine je me permets ces preuves d'usage est-ce que finalement on doit les faire de manière continue c'est-à-dire pendant les 5 ans et pas seulement une année sur la période des 5 ans alors moi ce que je conseille c'est d'organiser ces preuves d'usage à bénissio c'est-à-dire que pendant les 5 premières années qui suivent le dépôt vous n'avez normalement pas à prouver l'usage de votre marque vous avez une période de tolérance en fait pendant les 5 premières années où l'usage ne va pas être demandé parce qu'on sait très bien qu'une personne peut déposer une marque et puis après développer le produit et puis entre le moment où elle a déposé la marque et elle sort commercialement le produit et elle est en capacité de prouver l'usage de manière sérieuse il y a un certain temps qui se fait depuis cette période de tolérance de 5 ans pour autant je conseille à bénissio dès la première année de constituer ces preuves d'usage pourquoi ? parce que quand vous serez par exemple dans la deuxième année d'exploitation de la marque potentiellement en fait en année 7 vous aurez à prouver l'usage dans les 5 dernières années donc ça va notamment couvrir cette deuxième année il faut organiser ces preuves d'usage par année donc première année deuxième année troisième année quatrième année avec des fichiers qui seront par année ensuite il faut organiser ces preuves d'usage par territoire si jamais on est sur une marque par exemple de l'Union Européenne on va faire un territoire en anglais France Allemagne Espagne Italie et puis on va organiser ces preuves d'usage par type de preuves d'usage donc vous allez avoir par exemple les chiffres de vente de la marque vous allez avoir des publicités qui seront réalisées sous la marque vous allez avoir des publications dans la presse des prospectus etc donc les organiser par catégorie typologie si tu en as fini si on passe à poste enregistrement finalement toujours dans l'optique de protéger son identité comment s'aménager des preuves d'usage et finalement comment mettre en place un système de veille pour surveiller les dépôts de marques postérieures Oui alors ça recoupe un petit peu ce que je disais juste avant c'est à dire qu'on a effectivement un risque de déchéance renforcé puisqu'on a la possibilité enfin il est possible que la déchéance soit étudiée dans le cadre des procédures d'opposition et cette déchéance elle va être étudiée de manière évidemment très sérieuse par les offices et elle va être étudiée par type de produit et par type de service donc c'est un risque qui est renforcé dans le cadre de la procédure d'opposition et c'est un risque qui est renforcé aussi parce qu'on a introduit une nouvelle procédure en France qui est la procédure de déchéance devant l'office devant l'INPI pour vous expliquer en fait antérieurement lorsque la déchéance était demandée c'était souvent une demande qui était reconventionnelle alors on avait une action en contrefaçon qui était engagée de la part par exemple du titulaire d'une marque qui est pour prendre un exemple un peu concret le titulaire d'une marque enregistrée en 2015 engage une action en contrefaçon aujourd'hui à l'encontre d'un tiers qui exploite une marque qui est similaire à la sienne le titulaire de la marque la personne qui est attaquée en contrefaçon avant invoquait du coup en défense l'absence d'usage de la marque et donc soutenait la nullité du signe pour absence d'usage et donc la déchéance du signe pour se défendre dans le cas d'une action en contrefaçon aujourd'hui il n'y a pas que ce schéma là il y a aussi le schéma du titulaire de la marque de la personne qui souhaite exploiter une marque qui est similaire à une marque antérieure il en est conscient parce qu'il l'a identifié par exemple dans le cas d'une recherche d'antériorité et il va vouloir en quelque sorte nettoyer le registre en obtenant la nullité de la marque antérieure et il va pouvoir faire une action en déchéance devant l'office devant l'INPI cette action elle va se limiter uniquement à la déchéance du signe il n'est pas question c'est pas une demande en contrefaçon c'est uniquement une demande pour obtenir que le signe soit supprimé des registres parce qu'il n'est pas utilisé donc évidemment en fait ça va des actions en déchéance il va y en avoir de plus en plus parce que c'est une action qui est assez pratique assez moins coûteuse qu'une action en contrefaçon évidemment et assez rapide et puis c'est assez facile à lancer en quelque sorte puisque lorsqu'on est du côté de la personne qui conteste l'usage tout ce qu'on a à dire c'est fournissez-moi des preuves d'usage et puis dans un certain nombre de cas il n'y aura absolument aucune preuve d'usage qui sera fournie par le titulaire de la marque antérieure et puis dans un autre nombre de cas vous aurez quelques preuves d'usage que vous pourrez contester une à une l'introduction de cette réforme et cette possibilité justement de demander la déchéance dans ce cadre-là que ce soit pendant la procédure d'opposition ou dans le cas d'une procédure en déchéance devant l'impi ça vient renforcer d'autant plus effectivement la nécessité d'organiser des preuves la collecte des preuves d'usage ce qu'il faut savoir c'est que plus une société est développée plus c'est difficile de trouver ces preuves d'usage parce que par exemple typiquement les chiffres de vente ça va être le service comptabilité qui va être en capacité de les fournir les preuves de publication dans la presse ça va plutôt être le service communication etc dans le cas d'une procédure d'opposition les données de réponse sont très courts c'est un mois et donc faire redescendre toutes ces informations-là vers la personne en charge et permettre justement à la personne qui suit la procédure de répondre dans les délais c'est très difficile si jamais vous organisez pas justement cette collecte ab initio cette collecte préventive des preuves d'usage par année par territoire par type de marque par type de preuve tu conseilles tu conseilles de faire des dossiers par année par territoire exactement c'est primordial c'est ce qu'on conseille à tous nos clients et il faut le faire évidemment dès le début de l'exploitation du signe c'est un petit travail mais il faut toujours penser à il faut toujours penser préventif finalement c'est pas parce qu'on a une marque qui est enregistrée qu'on doit s'endormir et on doit continuer en tout cas à être en veille et à s'aménager complètement il faut toujours anticiper c'est à dire qu'une marque c'est pas uniquement quelque chose pour faire joli si jamais vous avez une marque qui est enregistrée mais qui n'est pas du tout défendue votre marque elle ne va pas avoir beaucoup de valeur parce que de toute façon elle sera utilisée par tous les tiers l'objectif c'est de créer vraiment un signe qui va permettre de distinguer vos produits et vos services et pour ce faire il est nécessaire effectivement de défendre votre signe et pour défendre votre signe aujourd'hui il y a un certain nombre de schémas possible et notamment la possibilité que des preuves d'usage vous soient demandées donc organiser justement ces preuves d'usage ça va vous permettre en fait d'être mieux outillé pour défendre de manière efficace votre marque dans le cadre de procédures d'opposition dans le cadre de procédures d'échéance ou dans le cadre de procédures en contrefaçon Très bien merci Antoine je te propose qu'on passe au point suivant finalement toujours après l'enregistrement comment vraiment surveiller son portefeuille de marque et comment qu'est-ce qu'il y a comme système de veille à mettre en place alors ça rejoint un petit peu aussi le point précédent moi j'estime qu'obtenir l'enregistrement de sa marque c'est une bonne première étape mais qu'ensuite il faut savoir bien l'utiliser justement pour créer la distinctivité aussi sur le marché il faut savoir faire opposition à temps il faut savoir envoyer des mises en demeure il faut savoir engager des actions en contrefaçon pour créer de la valeur à votre signe les procédures d'opposition on l'a vu en fait c'est extrêmement court le délai pendant lequel on peut engager une procédure d'opposition en France c'est deux mois dans l'Union Européenne c'est trois mois et c'est à compter de la publication de la demande d'enregistrement cette publication de la demande d'enregistrement elle passe évidemment un peu inaperçue pour les chefs d'entreprise parce qu'ils ne disent pas du tout les bulletins officiels donc ce que j'encourage ils ont pas mal de choses à faire effectivement lire le BOPI surtout que le BOPI c'est quelque chose d'assez fastidieux c'est pas forcément très passionnant c'est une liste de marques dont l'enregistrement est demandé donc je comprends complètement c'est pas du tout un reproche que je leur fais de ne pas lire ce type de publication ce qui est très fortement conseillé c'est de mettre en place une surveillance de portefeuille donc cette surveillance de portefeuille elle va être mise en place en fait par le chef d'entreprise mais auprès grâce à un avocat en propriété intellectuelle ou grâce à un conseil en propriété industrielle le conseil en propriété industrielle ou l'avocat va surveiller du coup les registres pour le compte de la société et va flaguer donc va signaler les demandes d'enregistrement de marques qu'il considère comme étant trop similaires et potentiellement créateurs de risques de confusion pour les consommateurs pour les clients une fois évidemment que le risque est signalé après le chef d'entreprise prend la décision de faire opposition non à l'enregistrement de la demande de marque et ça va vous permettre justement de réagir au moment au moment de cette période d'opposition et de réagir avant l'enregistrement du signe pourquoi je considère que c'est très important de mettre en place cette surveillance pour une raison qui est simple quand on est dans le cadre de la période d'opposition généralement le plus souvent la marque n'est pas encore exploitée en tout cas la marque postérieure elle est au tout début de l'exploitation de la marque postérieure donc on n'a pas beaucoup d'exploitation de la marque postérieure et donc on a plus facilement la possibilité de faire pression en quelque sorte sur le titulaire de la demande de marque postérieure pour qu'il change sa marque vous faites opposition à une demande d'enregistrement c'est évidemment très gênant parce que la demande elle ne va pas être enregistrée avant la fin de la période d'opposition donc même si le titulaire de la marque postérieure a des chances d'obtenir un gain de cause devant l'office cette décision de l'INFI ou de l'IPO elle interviendra au bout de 10 mois et pendant cette période-là il va être dans une phase un peu incertaine où il va justement être douté de la capacité de pouvoir exploiter ce signe sans violer des droits antérieurs donc vous aurez plus facilement en fait la possibilité de le convaincre amiablement de changer son signe et de changer sa marque pour qu'elle soit moins proche de la vôtre si jamais vous faites une opposition pendant cette période d'opposition il faut bien que tu expliques Antoine mais tu l'as expliqué mais qu'on est quand même dans la phase administrative exactement période d'opposition on n'est pas en phase judiciaire exactement mais voilà le message que tu veux passer c'est que effectivement il faut être proactif et il faut le faire le plus tôt possible exactement si vous ne faites pas opposition en fait vous aurez connaissance enfin si vous ne faites pas de surveillance de portefeuille vous aurez connaissance en fait de l'exploitation du signe mais une fois que l'exploitation du signe deviendra visible donc ça pourra mettre un an deux ans trois ans et puis au bout de trois ans en fait vous allez voir un article dans la Provence dans le monde Figaro sur cette nouvelle société qui exploite un produit qui a un nom extrêmement proche du pôtre et puis donc au bout de trois ans vous pourrez effectivement envoyer une mise en demeure pour le mettre en demeure d'arrêter tout usage lui ça fera depuis deux ans qu'il aura commencé à exploiter son signe il aura une visibilité qui sera de plus en plus forte sur les réseaux il n'aura pas forcément envie de faire un virage à 360 pour changer totalement à 180 pardon pour changer totalement de nom et donc il va résister et donc vous vous aurez à faire quoi vous aurez à engager une procédure en contrefaçon une procédure je l'ai dit sière cette fois-ci procédure judiciaire qui va durer un an et demi en première instance qui va durer un an et demi de plus en appel donc trois ans avant d'avoir une décision qui sera sans doute définitive et évidemment avec des coûts qui seront tout autres puisque cette procédure-là elle devra être suivie par un avocat et ça sera lourd pour la société une période certaine pendant ces trois années où le titulaire de la marque il va peut-être continuer à exploiter exactement et d'un autre côté effectivement comme tu le dis pendant ce temps-là il y a du dommage qui se crée il y a du dommage qui aura été créé potentiellement en fait avant la mise en demeure pendant la période pendant laquelle on n'avait pas conscience mais qu'on était attaqué par un concurrent et puis il y aura du dommage qui potentiellement effectivement va se poursuivre pendant la procédure judiciaire si le titulaire ne change pas de marque pour l'instant-là et il faut vraiment voir ça comme étant voilà on a pendant tout ce temps un dommage qui se crée avec de la confusion qui est créée sur un marché et c'est évidemment dommageable pour la société le fait de mettre en place cette surveillance en plus qui est c'est une surveillance avec des coûts qui sont relativement faibles Qu'est-ce que ça c'est finalement Antoine de mettre en place ce système de surveillance que ce soit au sein d'un cabinet en pays ou un cabinet de conseil en propriété industrielle Il faut toujours regarder ça par rapport à un portefeuille de marque parce que évidemment si jamais on nous demande de faire une surveillance sur une marque isolée ce n'est pas du tout la même chose que de faire une surveillance sur 10 marques 20 marques 30 marques mais ce que je peux dire c'est que la charge est complètement supportable il faut voir ça comme une sorte d'abonnement et le coût mensuellement on n'est pas très éloigné d'un forfait téléphonique classique et ça vous permet justement de réagir de manière très efficace par exemple dans le dans le dans le délai d'opposition et d'avoir plus d'impact Il faut le mettre en balance effectivement avec avec ce que ça nous coûterait si on ne mettait pas en place ce type de système de surveillance Oui complètement et puis c'est et puis comme je le disais c'est vraiment plus facile en fait de 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 convaincre le titulaire de la marque postérieure de changer son signe lorsqu'on se situe au tout début de l'exploitation du signe en question il ne va jamais enfin c'est très compliqué par exemple si vous êtes sur une marque produit de le convaincre de changer de signe si il a en stock des dizaines et des dizaines de milliers de cartons sur laquelle la marque en question est reproduit dans ce genre de situation là vu les coûts qui sont en cause c'est très très compliqué d'obtenir d'obtenir un changement de marque aussi enfin facilement donc c'est c'est vraiment un conseil un peu pratique effectivement il y a ce organiser la preuve d'usage après le après le dépôt de la marque donc organiser la collecte des preuves d'usage au sein de la société et puis et puis après faire quelque chose de sa marque c'est à dire qu'une marque si elle est enregistrée mais qu'elle n'est absolument pas opposée à des tiers ça va forcément pas être enfin c'est pas forcément c'est pas très utile moi je considère que c'est pas très utile c'est une marque qui se fragilise finalement et c'est une marque qui peut être fragilisée en fait par des attaques qui sont faites par des tiers c'est à mettre évidemment en perspective avec le chiffre qu'on a vu initialement 85% des titulaires de marque disent avoir subi un acte de contrefaçon c'est à la fois dommage en fait parce que vous n'allez pas réussir en fait à valoriser votre signe parce qu'il y aura des signes qui seront similaires qui seront exploités par ailleurs donc votre marque en fait ne va pas prendre la valeur qu'elle aurait pu prendre et puis c'est à la fois évidemment dommage parce que pendant ce temps là potentiellement effectivement vous subissez des attaques il y a des tiers concurrents qui introduisent de la confusion sur le marché et vous subissez des dommages intérêts en raison justement des actes de contrefaçon que vous subissez donc c'est vraiment la nécessité de vouloir faire quelque chose de sa marque en étant proactif et en surveillant justement ce qui se fait sur le marché Très bien très clair merci Antoine donc je vous propose qu'on bon bien sûr qu'on passe aux questions que vous pourriez poser dans le chat le chat vous avez nos coordonnées avec Antoine donc notre coordonnée respective n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez alors voilà je vous invite à nous poser quelques questions à poser Antoine des questions très pratiques alors je regarde au niveau du chat voilà pour l'instant j'en vois pas mais n'hésitez pas j'en vois pas immédiatement est-ce qu'il y a des points Antoine que tu voudrais rajouter mettre en relief c'est un parler évidemment de 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 évidemment une présentation qui est par moment simplifiée de de du droit des marques mais mais ce que ce que je veux là où je veux vraiment mettre l'accent c'est moi ce que je vois souvent c'est des gens qui font des dépôts de marques qui les font seuls on a la possibilité aujourd'hui tout se fait en ligne donc on a la possibilité de faire une demande d'enregistrement de marques c'est simplement en allant sur le portail de LinkedIn sur le portail de l'UIPO et faire sa demande d'enregistrement ces demandes d'enregistrement qui sont faites seules moi ce que je remarque souvent c'est qu'effectivement elles sont en partie mal faites souvent pas tout le temps mais souvent pourquoi ? parce que les produits les services ne sont pas forcément très pertinents ou plus graves parce que finalement c'est une demande d'enregistrement de marques qui a été faite mais pour une marque qui est similaire à une marque antérieure c'est la fausse croyance en fait du chef d'entreprise c'est de se dire moi j'ai fait ma demande d'enregistrement tout seul ça s'est très bien passé j'ai pas eu d'opposition ma marque a été enregistrée c'est bon je peux l'exploiter c'est pas exactement comme ça que ça se passe puisqu'on peut être attaqué en contrefaçon pour contrefaçon même si on a une marque enregistrée demain par exemple typiquement je dépose la marque Webikea Webikeo ne fait pas opposition au dépôt de ma marque à l'enregistrement de ma marque j'ai une marque Webikea qui est enregistrée ça veut pas dire que Webikeo ne pourra pas faire une action en contrefaçon parce que j'exploite la marque Webikea sur le territoire français et ça arrive assez régulièrement d'ailleurs qu'on ait des chefs d'entreprise qui viennent nous voir après deux ans ou trois ans deux ans ou trois ans après avoir déposé et enregistré leur marque parce qu'ils ont reçu une mise en demeure de la part d'un entier qui soutient que l'exploitation de sa marque équivaut à un acte de contrefaçon de son signe antérieur alors évidemment dans ce cadre là souvent on essaye de discuter avec le titulaire de la marque antérieure pour arriver à un accord amiable et faire en sorte que les signes y coexistent mais parfois c'est extrêmement difficile d'entamer ce type de discussion parce que les signes sont réellement très similaires et parce que les produits et les services qui sont exploités sont réellement très similaires et qu'il existe donc du coup un réel risque de confusion pour les consommateurs et que quand on est dans ce type de situation là c'est évident que la discussion elle est difficile et que parfois on n'aura aucune solution qui sera miracle et on sera obligé de conseiller au chef d'entreprise de changer de marque et quand ça arrive après deux ou trois ans d'exploitation c'est sûr que c'est un coût c'est une charge qui est grosse et souvent à une période où justement la société est en phase d'accélération parce que justement il y a eu le lancement du produit il y a eu une certaine publicité qui a été faite il y a une notoriété qui commence un petit peu à grandir autour du nom donc c'est évidemment handicapant donc c'est c'est merci Antoine on a les dangers je voudrais juste qu'on complète les questions qui ont été posées dans le chat il y en a deux je ne les vois pas j'ai Pascal qui nous demande voilà je démarre ma création de société d'e-commerce quels sont les coûts à prévoir pour ma marque alors c'est une marque en e-commerce c'est ça ? ouais il demande les coûts à prévoir pour la marque qui va protéger son identité alors vous avez deux types de coûts le terme coût je n'aime pas trop deux types d'investissement à réaliser alors vous avez les taxes qui sont à payer à l'INPI ou à l'EIPO en fonction du territoire qui sera visé lorsque vous êtes sur une marque par exemple de l'Union Européenne c'est 850 euros pour une marque une classe plus 50 euros pour la marque pour la deuxième classe donc je l'avais expliqué c'est 45 classes de produits et de services donc vous avez généralement une, deux voire trois classes de produits et services à viser rarement plus donc pour une marque de l'Union Européenne par exemple deux classes ça va être 900 euros de taxes à payer à l'EIPO si jamais vous êtes sur une marque française les taxes qui sont à payer à l'INPI c'est 190 euros pour une classe plus 40 euros par classe supplémentaire donc par exemple typiquement vous êtes sur une marque trois classes vous avez 270 euros à payer à l'INPI en plus de ça du coup comme je vous le disais il y avait ce qu'on recommande nous très fortement c'est d'investir dans une recherche d'antériorité pour faire en sorte que le dépôt soit moins risqué et que l'exploitation soit moins risquée aussi une recherche d'antériorité c'est généralement autour de 1000 euros je me permets Antoine il faut savoir quand même que les recherches d'antériorité sur le site de l'INPI qui sont des recherches à l'identique ou à l'orthographe près ne sont pas satisfaisantes alors l'INPI en fait ne va pas faire une analyse du risque c'est à dire qu'ils vont vous ressortir en fait des résultats mais c'est des résultats qui seront bruts à analyser par vous c'est une partie évidemment du travail qui doit être réalisé mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est de savoir si cette marque qui a effectivement été relevée comme présentant un degré de similitude avec votre marque constitue réellement un risque et si c'est un risque s'il est important modéré faible et si on peut quand même avancer enfin ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon les registres sont très chargés aujourd'hui donc des antériorités il y en aura toujours la question c'est est-ce que la similitude est trop forte est-ce que le risque de confusion est trop fort et doit vous entraîner vers un changement d'identité ou pas donc c'est un vrai travail cette analyse là c'est un vrai travail d'avocat ou de conseiller en propriété industrielle c'est pas un travail qui est fait par l'INPI l'INPI le jour où elle va juger de la similitude de deux signes ça sera dans le cadre d'une décision d'opposition donc ça sera un peu trop tard et donc au total pour répondre un peu globalement alors pour répondre si jamais vous faites aussi accompagné par un avocat dans le cadre du dépôt de la marque ça va vous coûter environ 300 euros pour une marque française donc par exemple pour une marque française où vous avez fait une opposition et que vous voulez enregistrer pour deux classes de produits et de services il faut compter environ 1000 euros d'antériorité il faut compter environ 300 euros pour l'accompagnement dans le cadre de la procédure d'enregistrement et il faut compter environ 250 euros de taxes donc il faut en gros se dire que c'est un budget de 1500 euros pour faire un dépôt de marque proprement en France c'est justement l'objet de la seconde question de Raphaël qui nous disait quel est le budget justement pour monter le dossier de dépôt voilà donc c'est c'est évidemment un investissement parce que c'est évidemment moins cher que de faire un dépôt seul et de payer 230 euros sur le site d'Olympique mais c'est c'est primordial enfin pour moi en tout cas je considère que c'est absolument primordial et au regard de ce que je vois aussi parce que moi je suis en contact aussi avec des chefs d'entreprise qui ont mal fait leur dépôt ou qui se prennent des mises en demeure plus tard c'est primordial de réaliser cet investissement c'est vraiment un investissement et ce qui est voilà c'est vraiment important on n'a pas toujours ce réflexe effectivement peut-être par économie ou autre mais c'est hyper important pour la suite de votre aventure entrepreneuriale d'avoir au queer un professionnel et donc je me permets le dépôt peut être fait par un avocat mais il faut qu'il soit spécialisé en propriété intellectuelle ça c'est important ou par un cabinet conseil en propriété industrielle tu es d'accord avec moi oui c'est ça en fait on a deux types d'intervenants vous avez les avocats en propriété intellectuelle qui eux interviennent en fait dans toute la propriété intellectuelle donc je fais partie de cette catégorie là et puis vous avez des conseillers en propriété industrielle qui sont vraiment des cabinets qui font uniquement du dépôt uniquement des procédures d'enregistrement de marques brevet etc mais vous avez donc du coup ces deux possibilités là et donc il y a des avocats qui connaissent le droit commun qui font tout tas d'autres choses et très bien mais qui ne sont pas forcément vraiment spécialisés dans ces domaines et c'est important vous avez vu que la matière est quand même très subtile donc il faut vraiment s'appuyer sur un professionnel de la propriété intellectuelle je déconseille très fort de faire appel à un généraliste parce que en réalité enfin moi une procédure de recherche d'intériorité par exemple typiquement je considère qu'en faisant beaucoup devant des marques je considère que ça fait partie des prestations qui sont les plus difficiles à faire pour un avocat en propriété intellectuelle parce que ça implique d'avoir à faire une appréciation du risque et une appréciation du risque brut moi si jamais je dis à mon client qu'il n'y a absolument aucun risque qu'est-ce qu'il dépose sa marque qu'il fait le dépôt et il se prend une procédure d'opposition je considérerais que j'ai commis une faute alors Anthony il y a d'autres questions donc ça fait venir d'autres questions que je vais essayer de te donner donc j'ai Awa qui nous dit comment choisir entre les différents types de marques une marque verbale et une marque semi-figurative très bonne question généralement ce qu'on dit c'est que la marque verbale ça va être un peu la porte d'entrée parce que lorsque vous identifiez vos produits et vos services ou votre société qui propose ces produits et services généralement c'est oralement que ça se passe donc c'est la marque verbale qu'on va essayer de protéger en premier lieu après dans le cadre d'une procédure d'une recherche d'antériorité et pour diverses raisons il est parfois recommandé de faire un enregistrement du signe semi-figuratif et non pas du signe verbal Pourquoi ? Parce que parfois en fait le fait de déposer la marque non pas uniquement la partie verbale mais aussi de déposer la partie figurative ça va introduire de la distinctivité lorsque la partie verbale est un peu trop évocatrice voire descriptive et puis ça aussi ça permettra d'introduire des différences par rapport à des marques qui sont antérieures donc ça va permettre potentiellement de minimiser les risques donc le choix entre la marque verbale ou le logotype c'est un choix qui va être réfléchi concrètement au regard de la situation du client donc c'est après on peut faire un dépôt des deux on peut faire un dépôt d'une marque verbale plus de la marque semi-figurative pour justement avoir une protection qui sera plus large à la fois une protection forte de la partie verbale et puis aussi une protection des éléments figuratifs du logotype ok merci Antoine il y a justement de nouveau Hawa qui nous dit finalement lorsqu'on a une marque déposée doit-on déposer toutes les déclinaisons et logos de celle-ci alors c'est une excellente question et la réponse est un peu technique puisque en réalité ça implique des questions de preuve d'usage il ne faut pas protéger toutes les déclinaisons en revanche il faut protéger une marque qui soit exploitée donc si jamais à une date à un instant vous exploitez la première marque puis ensuite vous la décliner et vous exploitez plus la première marque mais vous exploitez la deuxième marque potentiellement ça implique à faire un nouveau dépôt la question qu'on va se poser dans ces cas-là c'est est-ce que le caractère distinctif de la marque a été modifié entre les deux signes c'est technique là quand même c'est très technique mais je vous avais prévenu en même temps avant de donner ma réponse donc c'est c'est une c'est une question à laquelle il est difficile de donner une réponse immédiatement en fait en réalité il faut regarder les logos pour voir si c'est réellement utile en revanche si jamais par exemple vous avez je sais pas moi un logo et puis vous le déclinez en plein de couleurs différentes et vous exploitez tous les types vous êtes en capacité de justifier l'usage de tous les types de logos dans toutes les couleurs c'est juste que vous l'exploitez de manière différente pour les types d'usages différents la question qui va se poser c'est est-ce que réellement en fait il y a une protection supplémentaire qui est offerte si jamais on dépose tous les logos c'est pas certain il faut regarder ça de manière concrète le but c'est d'avoir une protection qui soit efficace pour un signe pour lequel on est capable de justifier l'usage ok merci encore une dernière question et après on devra se quitter Pascal qui nous avait posé la question au début sur sa souci d'e-commerce et les coûts par rapport à prévoir pour sa marque il nous dit est-ce que c'est l'avocat qui va me dire s'il y a risque ou pas en plus de la recherche sur l'INPI oui exactement c'est ce que alors c'est pas en plus de la recherche sur l'INPI il vaut mieux la confier au professionnel on est d'accord plutôt que de passer vous allez mandater un avocat pour qu'il fasse une recherche d'intériorité et puis l'avocat va lui avoir en main tous les résultats de la recherche d'intériorité donc brut un petit peu ce que donne l'INPI et il va vous faire un tri il va pas vous remettre les résultats bruts parce que vous aurez du mal à les analyser il va vous faire un tri il va vous remettre un rapport d'intériorité qui va vous lister les risques enfin les risques principaux qu'il a identifiés et qui va évaluer le risque donc il va vous dire par exemple typiquement cette marque là moi j'estime qu'effectivement c'est un risque fort cette marque là j'estime que le risque est plus modéré mais la recherche d'intériorité de l'INPI on a des résultats bruts qui valent ce qui valent mais ça nous permet quand même d'avoir un début de réflexion même si l'analyse des résultats n'est pas faite ouais alors le risque en fait c'est qu'on fasse une interprétation qui soit mauvaise parce que comme je l'ai dit c'est évidemment c'est évidemment technique la ressemblance visuelle conceptuelle phonétique comment on fait pour pondérer la similarité qui existe entre les signes et la similarité qui existe entre les produits et les services comment on fait pour apprécier la similarité entre les services est-ce que le type qui exploite un restaurant qui est spécialisé dans la choucroute fait un service qui est similaire à la vente de la choucroute c'est des questions qui ne sont pas évidentes dans la choucroute